Clint, quelles sont tes impressions pour ces All Stars ? Qu'est-ce que tu attends de ce week-end ? Profiter le match de ce soir et puis après ? Vraiment, il faut bien profiter du match de ce soir. Je suis vraiment content d'être là, de voir tout ça, etc. Donc voilà, mon prochain week 6 soir, on va profiter de ce soir. Jouer dans le basket, voir quelques temps, etc. Et avoir un petit temps avec ma famille aussi pour mettre du break avant la reprise de la session. Donc voilà, l'enchaînement des matchs, il est vraiment intense. Il faudra vraiment bien se proposer pour ensuite être prêt à enchaîner les 27 derniers matchs. Et qu'est-ce que ça représente pour toi le All Stars dans ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui ? Le All Stars, pour moi, ça a toujours évoqué les meilleurs joueurs à chaque fois. Donc là, je fais partie de l'argent de la World Team. C'est-à-dire que chez le monde qui attendait de ça, je lui profite à avoir aucun regret. Deuxième année que le Rising Star Challenge oppose USA au reste du monde. Est-ce que vous en avez discuté entre vous avec les autres joueurs ? Est-ce que c'est quelque chose de battre les Etats-Unis dont vous avez discuté ? Ouais, un peu, les Etats-Unis sont toujours équipes à battre. Souvent, ils prennent un peu les audios. Donc, on va prendre ce match, on va essayer de... Comme j'en faisais l'année dernière encore de les battre, on va prouver que... Voilà, c'est pas parce qu'ils sont d'ailleurs payés, etc. qu'ils vont gagner comme ça. Andrew Wiggins est à la maison. Est-ce que tu as un petit peu pu discuter avec lui ? Voilà de ce que ça représente. Je vais demander s'il parlait un peu français. Il m'a dit que non, un petit peu. Mais je ne vais pas encore essayer de parler un peu français pour voir ce qu'il a l'air. Est-ce que tu comptes rester ici pour tout le week-end, aller au concours de Dunk demain, All-Star Game dimanche, profiter ? Je pense que je serai encore là pour aller voir le concours de Dunk. Et ensuite, j'irai à proposer. Et tes objectifs pour la deuxième partie de saison avec les Rockettes ? Voilà, donc il n'y a pas d'autre critique, c'est d'essayer qu'on n'est plus en playoffs, d'essayer vraiment de revenir dans ces mini ou premier spot pour essayer de décrocher une qualification pour les playoffs. C'est vrai que la deuxième saison, elle a eu beaucoup d'up and downs. Donc voilà, j'espère que c'est vrai qu'il va me faire du bien à tous, d'en plus de relâcher et de revenir dans cette deuxième partie de saison avec des idées fraîches et prêts à donner tout ce qu'il faut pour l'équipe. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment concernant des rumeurs de transfert pour les Rockettes. Est-ce que tu penses qu'il faut changer quelque chose dans l'équipe pour rebondir ? Ou quelle sera la clé pour vous, pour vous améliorer pour la deuxième partie de saison ? Je ne sais pas, changer l'équipe. En tout cas, je pense que notre clé, c'est vraiment... Il faudrait vraiment que tout le monde soit à la même page, défensivement, offensivement, qu'il y ait moins de frustrations que les joueurs, c'est plus plus, etc. Et je pense que ça devrait aller. Après, si les jeunes décident qu'ils devraient avoir des trades, c'est leur choix. Mais je pense qu'avant tout, l'équipe doit être plus ensemble et plus s'écouter en train. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des personnalités que tu espères rencontrer pendant ce week-end ? On sait que c'est le grand gala de la NBA où il y a tous les anciens joueurs, célébrités, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que tu aimerais croiser ? Peut-être qu'il y a des Jay-Z, Jay-Z, ce serait cool. Après, je ne sais pas si je vais les croiser ou pas. Mais voir des personnalités comme ça, ça fait toujours bizarre. Parce que tu as l'habitude de les voir à l'atelier, etc. Et les voir en vrai, ça fait toujours bizarre. Parfait, merci beaucoup Clint. Merci.